bonjour à tous et bonjour à toutes c'est volfegon et rival salut et nous vous accueillons pour le gaming live d'un jeu ipad sorti le 22 septembre 2011 donc ça remonte un petit peu mais ça faisait plaisir à notre ami stagiaire qui sévit sur ce titre depuis déjà des lustres et qui sévit bien c'est un jeu disney mobile édité par créature fip c'est un jeu de réflexion c'est pour ça que ça m'étonne que ce soit toi qui le fasse t'as vu il y a des nouveautés comme quoi tout arrive c'est parti donc un jeu disponible sur ipad est-ce qu'il est sorti également sur iphone c'est une version il est sorti sur ios tout simplement d'accord tout simplement iphone ipod et ipad je crois sur android aussi c'est et sur android effectivement c'est tout public et donc tu vas nous montrer à quel point tes neurones sont super développés oui et on va d'ailleurs commencer avec l'un des tout premiers niveaux pour te montrer à quel point à quel point je suis fort alors j'ai envie d'appuyer partout je peux te le pourrir ton nom en tant que tu sais quoi vas-y je t'en prie c'est interactif tu peux y aller c'est vrai vas-y voilà ah c'est beau c'est exactement ça ah bah oui là en plus tu passes outre les canards oui on s'en fout des canards non on s'en fout pas justement je vais t'expliquer voilà j'ai gagné voilà il a gagné mais tu comptes pas maintenant je nettoie voilà il faut savoir que rival est extrêmement maniaque oui du coup voilà il voit la poussière il est obligé de tout nettoyer à l'écran après tu peux refaire ton le niveau en ça alors ouais on va expliquer en quoi ça consiste bon bah là tu viens de montrer en pourrissant un peu le niveau mais c'est un peu ça alors on est en train de d'aider en fait d'aider swampi qui est un alligator tu vois juste ici à prendre son bain en fait ouais sa douche comme tu vois parce qu'en fait il est dans sa baignoire de toute façon ça revient au même il a un petit souci c'est qu'il est hyper propre ce cet alligator comparé à tous ses tous ses camarades pourquoi il veut se laver alors justement il veut se laver parce qu'il est très propre c'est une habitude il est aussi maniaque que toi vois tu ok et en fait le truc c'est que ce petit saurien donc qui aime prendre des douches a un gros souci c'est que cranky qui est un alligator méchant a complètement saboté les canalisations de son repère ah bah oui on voit ça tu vois en fait du coup c'est donc en fait voilà il est tout content il peut prendre sa douche et notre objectif à nous ça va être de guider l'eau qui se trouve quelque part dans le niveau là on va juste le refaire une dernière fois pour tu vois hop là il ya de l'eau juste ici oui il faut simplement guider à la douche c'est tout c'est c'est pas plus beau c'est c'est du scoring ou pas parce que j'imagine que moins tu utilises de ton doigt mieux c'est non ou alors ça prend pas du tout en compte ça pas du tout tu peux faire n'importe quoi tu peux te faire plaisir tu peux te démanger tu peux gratter le écran il n'y a pas de souci en fait le truc c'est que ce jeu prend en compte juste la physique de l'eau on va juste changer de niveau parce que sinon c'est pas drôle ah bah oui voyons ce serait ce serait dommage alors là tu fais ton malin en montrant que tu as les trois canards sur chaque niveau voilà tu es venu dans ce menu pour ça voilà exactement non en fait ça c'est juste pour choisir ton niveau tu peux la refaire à foison ce qui est pas mal pour un jeu de réflexion tu te souviens pas forcément de la solution parce qu'il faut savoir qu'il y a 200 niveaux quand même ah oui il y a vraiment de quoi faire tu te rappelles du prix du jeu quand il est sorti 79 centimes d'euro ah oui donc en termes de durée lui c'est pas mal c'est pas mal et je dirais même que c'est excellent parce que franchement pour 79 centimes d'euro avoir autant de niveaux et surtout des objectifs à accomplir je vais te montrer en gros ça fait un tiers de centime le niveau je vais pas faire de rôle je peux je te crois sur parole jeu voilà pour moi le bach le bac de maths c'est très loin donc donc en fait là on est sur un autre niveau qui un petit peu plus complexe pour te montrer qu'en fait non seulement il faut mettre de l'eau dans la douche de swampi mais forcément c'est c'est facile à dire comme ça oui les niveaux il y en a certes 200 mais ils sont tous plus complexes les uns que les autres et j'ai fait une petite boulette le but c'est quand même de ramasser tout ce qu'il y a sur le niveau faire pas uniquement emmener l'eau jusqu'en bas mais c'est ça ramasser les canards déjà ramasser les canards il y en a trois par niveau et il y a également parfois des objets cachés que tu peux récolter afin de compléter une collection c'est une sorte de de succès supplémentaire à décrocher d'accord ça augmente un petit peu le challenge c'est du vrai scoring donc quand même oui carrément alors vois tu ce niveau nous on a oublié un peu ce niveau nous force un petit peu à réfléchir avec la physique de l'eau on peut donc la scinder en deux bien sûr enfin deux voilà on peut la diviser tout simplement par exemple pour activer le mécanisme bleu qui se trouve juste ici et faire couler l'eau afin de choper le canard qui se trouve juste ici et voilà le jeu nous impose une gestion justement des fluides il faut savoir répartir équitablement ne rigole pas je n'ai rien dit donc voilà il faut simplement utiliser la bonne quantité d'eau afin d'activer les divers mécanismes donc c'est assez moi je trouve ça voilà c'est simple mais ça reste ingénieux quand même dans le cas en fait ce que tu es en train de nous dire c'est que depuis le début de la vidéo tu as fait exprès de mettre un tout petit peu d'eau ici et beaucoup de ce côté oui alors pourquoi mais pour avoir le canard pour avoir le canard mais pas seulement parce qu'ici il me fallait un petit peu d'eau pour activer les mécanismes qui se trouvent sur les côtés et beaucoup d'eau pour remplir la douche de son empie parce que si tu prends pas assez d'eau et bah forcément il sera c'est surtout le niveau tu l'as foiré quoi voilà il faut suffisamment d'eau pour que son empie puisse prendre sa douche d'accord voilà parce qu'un alligator c'est gros mais ça a besoin de beaucoup d'eau oui c'est ça ah mon petit cochon tu n'as eu que deux canards là voilà voilà tu veux un ah non mais si tu avais prévu un autre niveau fait un autre niveau je vais faire un autre niveau pour me la péter un petit jeu le pâte avec de canard mais bon c'est ça il pourrait bien oui non mais t'inquiète j'ai l'habitude c'est pas mon premier j'ai de la chance à ce niveau là on va prendre up je crois non je sais pas si c'est le quatrième ou cinquième je me suis trompé mais c'est pas grave on va essayer de faire celui-ci par exemple alors ce qui est très bien aussi parlons des graphismes de ce jeu alors ce sont c'est pas des cinématiques mais ce sont des images qui pour ma part sont plutôt bien réalisées ça met dans l'ambiance c'est très cartoon c'est que les dessins sont jolis ça c'est clair c'est clair c'est super joli je sais pas si on voit bien il est vert oui il est vert c'est on peut pas voir la c'est vrai que malheureusement le fait est qu'on peut pas très bien voir les couleurs là c'est bon là ouais là on voit et encore là le galère un petit peu bon enfin bref oui c'est vrai imaginez que c'est vert et que du coup voilà c'est un peu c'est un peu la galère quelle idée d'avoir pris un jeu avec un alligator aussi oui alors tu cherches là les emmerdes si tu me permets l'expression mais moi j'aime bien ça j'aime la difficulté la preuve j'ai pris un jeu de réflexion oui c'est vrai alors ici par exemple on a d'autres mécanismes qui par exemple transforment l'eau en poison le poison est un autre fluide alors faut savoir qu'il ya trois types de fluides justement dans ce jeu alors peut-être qu'il y en a plus dans les niveaux suivants faut savoir que j'ai je crois qu'il ya dix monde en tout j'en ai fait que la moitié mais bon c'est déjà quand même conséquent une centaine de niveaux c'est suffisant en tout cas pour parler du jeu voilà là par exemple vous voyez hop l'eau se transforme en poison et le poison lui est en train de détruire les petites algues justement qui empêchent qui empêchent tout simplement l'eau de passer faut savoir qu'en fait l'eau lorsqu'elle passe sur les algues elle est absorbée et du coup s'il n'y a plus d'eau du tout dans le niveau vous avez perdu soit une qui pleure et c'est la déchéance la plus d'accord donc là par contre on comprend bien que maintenant que l'eau est devenue du poison il faut que tu la retransforme en eau c'est le cas c'est ça elle passe par un conduit qui la retransforme en eau et j'ai fait n'importe quoi voilà donc là c'est juste hop ah peut-être c'est bon ça va se remplir voilà voilà ça sent violemment oui mais aussi c'est justement cette gestion en fait de la physique de l'eau du poison et du slime puisque on n'en a pas parlé peut-être que j'aurai l'occasion en bas tu sais quoi on va montrer autre chose on va montrer les bombes aussi à les bombes ouais montrant les bombes si je ne me trompe pas c'est ici et c'est celui là je ne les ai pas tous faits bien sûr je suis passé de niveau en niveau faut savoir qu'il faut avoir un certain nombre de canards pour passer dans le monde suivant logique ça c'est vraiment très traditionnel voilà donc on va terminer juste sur la démonstration de d'autres mécanismes pour vous montrer que franchement jetez vous à l'eau c'est un jeu qui qui innove de niveau en niveau c'est à dire qu'on va pas se reposer sur ses acquis on va toujours avoir quelque chose de nouveau à faire ici par exemple on rien de plus facile pour avoir le canard qui se trouve juste ici mais par exemple ici l'objectif ça va être de remplir un maximum la cuve qui se trouve juste en bas du niveau on l'a rempli tout ça on va tracer une ligne jusqu'au canard qu'on a envie de récupérer qui était caché qui était caché je sais pas du tout si ça va pouvoir le faire si on peut tracer également jusqu'à l'autre canard et en fait le but du jeu ça va être de déplacer hop ah d'accord tu vois c'est moi c'est un truc que je trouve génial et qui me rappelle le jeu indépendant puddle je sais pas si tu te rappelles si tout à fait qui voilà proposait une gestion de l'eau comme ça il faut vraiment que tu as vraiment l'impression que c'est de l'eau quoi c'est carrément de l'eau la physique est extrêmement respectée et c'est ça que je trouve vraiment vraiment sympa regarde ici on a de l'herbe de l'herbe c'est de la des algues oui on va transformer le poison alors faut savoir que le poison dès l'instant qu'il touche l'eau et se propage il transforme tout en tout en poison d'accord hop on fait la même chose on pousse et là on essaie de détruire les algues bon voilà vous avez compris le principe après il suffit juste de pulvériser l'eau pour remplir la douche de sang d'accord donc ce que je vais pas faire parce que j'ai juste envie de terminer en fait pour vous montrer les différents niveaux non pas niveau mais les différentes collections les différents objectifs voilà collection par exemple quand je te parlais d'objets cachés au début du gl c'est pas une plaisanterie c'est que tu as une armoire en fait d'accord effectivement il sert à quoi ces objets là à débloquer des niveaux secrets d'accord et ces niveaux alors on va pas les montrer enfin on va montrer juste à quoi ils ressemblent mais par exemple tu vois ce sont des niveaux dans lesquels il faut que tu saisis ton appareil ios dans les mains et que tu le tourne en fait pour gérer justement le fluide c'est plus une question de doigts c'est carrément carrément l'accéléromètre qui rentre en compte exactement donc c'est un jeu qui est extrêmement complet tu as un chrono là on voilà non ça c'est pas en fait ce sont des niveaux qui sont plus difficiles que d'habitude en fait ok voilà là tu peux te faire plaisir hop là à quoi que comment j'ai fait ça c'est simplement ok non tu as bougé en fait ça ce sont les screens que j'ai pris pour le test voilà figure toi donc voilà ce sont des niveaux chronométrie plus difficile où il faut que tu prennes les trois canards ok le plus rapidement possible moi c'est bien au moins parce que c'est du scoring mais en plus il y a vraiment matière à réfléchir à un bon moment quoi c'est ça c'est bon oups voilà c'est baloué dommage qu'il n'y ait pas de multijoueur ça pourrait être rigolo ça pourrait être super sympa effectivement non il n'y a pas de multijoueur mais il y a des niveaux qui vont débarquer gratuitement sur l'apple store déjà que le jeu n'est pas cher c'est 79 centimes qui nous a dit oui 79 centimes franchement c'est un excellent jeu j'ai été super surpris en fait de tomber sur ce jeu là et c'est un vrai un vrai coup de coeur et 79 centimes d'euros pour un jeu de réflexion comme ça c'est nickel souvent les meilleurs jeux smartphone sont ceux qui sont vendus voilà à tout petit prix parce qu'ils exploitent entièrement les fonctionnalités des tablettes ou des smartphones alors que quand tu as le portage d'un gros jeu par exemple d'action de console qui va être vendu 4 euros sur smartphone t'auras ni plus ni moins que la même chose avec un gameplay compliqué c'est ça et là au contraire voilà ils sont concentrés sur sur l'innovation et c'est bien vu voilà exactement donc 79 centimes franchement si vous voulez si vous avez 70 centimes à perdre justement à mettre sur un jeu prenez celui-là il est vraiment très sympa c'est sûr bravo à toi merci wolfhégon c'est combien tième gaming là est-ce que tu fais septième ou huitième lourd c'est fou d'avoir autant de chance au tirage au sort quand même c'est hallucinant faut connaître les bonnes techniques de triche ah d'accord parce que tu soudois plus ou moins ceux qui c'est d'accord exactement parce que bon je me disais aussi faut savoir où y faire c'est plus possible donc tu vas aller rejoindre les combien 354000 stagiaires 55000 on a reçu un nouvel échantillon ah d'accord échantillon très bien de jeuxvideo.com merci à toi merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis on vous dit à très vite ciao ciao salut